On est où là ? J'imagine chez vous ? Alors, c'est dans ma chambre. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. La crise renforce les croyances des uns et des autres, écologistes, populistes, étatistes, plus qu'elle ne les ébranle. C'est ce que vous écrivez dans un petit texte écrit il y a quelques jours. « Inventons la mondialisation » aux éditions de l'Observatoire. Vous-même, vous n'échappez pas à la règle. Vous êtes un libéral revendiqué. Vous mettez la liberté au-dessus de tout. Et pourtant, dans ce texte, vous nous invitez à penser contre nous-mêmes. Alors, en quoi cette crise vous ébranle, vous l'économiste ? Si je prends la question de la mondialisation, il y a très clairement un facteur que j'avais sous-estimé. C'est la dépendance d'un certain nombre de pays à des sources uniques d'approvisionnement. Alors, je suis sans doute un peu dogmatique, évidemment, comme tout le monde. Mais enfin, le fait que 90% de la pénicilline, qui est l'un des antibiotiques les plus utilisés dans le monde, soit fabriquée en Chine, est quelque chose qui me pose problème. Et ça, c'est quelque chose. Donc, je fais mon « mea culpa », je fais mon analyse intellectuelle. C'est quelque chose que j'avais vu, mais si vous voulez, qui ne m'avait pas semblé comme étant l'un des principaux dangers qui pouvaient menacer notre économie et notre indépendance. Et donc, je fais mon « mea culpa » aussi en termes de propositions. C'est-à-dire que j'essaie de réfléchir à la façon dont on peut retrouver de l'indépendance. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'avais sous-estimées et des dysfonctionnements de la mondialisation économique et financière. Parce que j'insiste là-dessus, mais la mondialisation, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus large et qui va très au-delà de l'économie, mais il y a des dysfonctionnements de la mondialisation économique et financière que nous devons corriger. Alors justement, on va y venir à ces dysfonctionnements, à cette question de notre interdépendance sur les productions d'un même bien entre les États. Mais avant cela, ce qui frappe à vous lire, c'est que vous ne blâmez pas la mondialisation et l'économie mondiale de marché. Vous dites même que ça n'est pas qu'un phénomène économique. Ah bon ? Bien sûr, non. La mondialisation, c'est avant tout un phénomène culturel et un phénomène civilisationnel. Alors déjà, la mondialisation, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, a toujours existé dans la mesure où les humains ont toujours voulu partir. Ils ont toujours voulu aller ailleurs. Vous savez, ça fait 200 000 ans qu'O.Sapiens a quitté l'Afrique. On ne sait pas d'ailleurs encore très exactement pourquoi il est parti, mais il est peut-être parti parce qu'il était obligé, mais il est peut-être parti aussi pour voir autre chose, pour découvrir autre chose. Et donc, on a eu des grandes vagues de mondialisation. La Grèce antique, bien évidemment, le siècle de Périclès, mais aussi la Renaissance, le 19e siècle. Donc, vous voyez que la mondialisation, c'est quelque chose qui vient du fond de notre histoire. Et en effet, c'est avant tout un phénomène anthropologique et un phénomène culturel. Il y a une bibliothèque derrière moi, il y en a une derrière vous aussi. Eh bien, dans cette bibliothèque, il y a des auteurs qui sont des auteurs absolument universels. Il y a des auteurs qui pensent très au-delà des frontières. Le prix Nobel de littérature, par exemple, Mario Vargas Llosa, qui est pour moi l'un des plus grands écrivains contemporains et même au-delà, c'est quelqu'un qui est né au Pérou, qui a la double nationalité péruvienne et espagnole, qui passe sa vie à voyager et qui a conservé une identité péruvienne, mais qui en même temps est un universaliste, qui n'est pas dans le folklore, mais qui nous émeut et qui nous passionne, vous et moi, alors même que nous n'avons pas d'attache avec le Pérou. Donc, la mondialisation, c'est aussi quelque chose comme ça. Sans mondialisation culturelle, il n'y aurait pas de Vargas Llosa, il n'y aurait pas de Cervantes, il n'y aurait pas de Miles Davis, il n'y aurait pas de David Bowie, c'est-à-dire des gens qui vraiment ont utilisé des influences qui vont très au-delà de leurs frontières. Quand est-ce que exactement la mondialisation nous a fait basculer de l'ouverture des échanges de marchandises à l'ensemble de la planète, à l'ensemble des pays, à cette interdépendance des États pour produire un même bien, le téléphone portable, par exemple ? C'est très récent, ça remonte au fond aux années 90, c'est-à-dire au moment à partir duquel les technologies de l'information et de la communication et la baisse de coûts des transports aériens a permis de passer à une deuxième phase de la mondialisation qui est celle de la mondialisation des chaînes de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'alors, il y avait bien sûr une mondialisation des échanges de biens et services, mais depuis les années 90, il y a cette globalisation de l'organisation des entreprises. Et c'est à partir de là où, en effet, alors pour prendre un exemple caricatural qui est souvent pris, mais un smartphone inclut des composants qui sont produits dans le monde entier, et si un seul de ces composants manque, eh bien le smartphone ne peut pas être produit. Et donc c'est à partir de là où on a une dépendance des produits de grande consommation, des produits que nous consommons, extrêmes à un tout petit maillon de la chaîne de valeur qui peut être situé dans un pays qui, pour des raisons X ou Y, ne peut plus produire à une certaine période du temps. Alors, en même temps, c'est très efficace. On le voit bien parce qu'on a accès à beaucoup de biens de consommation, de très grandes qualités et à des prix qui sont des prix modiques. Alors, ce n'est pas le cas de tous les smartphones, mais c'est le cas des produits manufacturés en règle générale. Donc c'est formidablement efficace économiquement, mais en même temps, ça génère des risques qui sont pour l'essentiel des risques de dépendance. Mais sur certains biens très particuliers, comme celui de la santé, quand Sanofi décide de faire produire non pas 20, 30, 40, mais 100% du paracétamol en Chine ou en Inde, comment expliquer qu'on est laissé faire ça ? Eh bien, parce que nous avions sous-estimé ce phénomène de perte d'indépendance, parce que sans doute, nous n'imaginions pas qu'une telle crise puisse nous tomber dessus. Alors, quand je dis que nous ne l'imaginions pas, en réalité, on savait très bien qu'il y avait des épidémies, on savait très bien que dans un monde globalisé et un monde de métropolisation, parce que la mondialisation contemporaine, elle est aussi caractérisée par des concentrations extrêmement fortes de populations, on savait bien que dans ce monde-là, il y avait un risque d'épidémie. Mais c'est quelque chose qui restait un peu théorique dans nos esprits. On pensait d'ailleurs, en matière de santé, qu'on avait quitté, au fond, le risque épidémique pour rentrer dans un nouvel âge de la santé qui était celui des maladies chroniques, ce qu'on appelle en France des infections longue durée, les cancers, les diabètes, les maladies neurodégénératives. Bon, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, je pense que par rapport à ça, il ne faut pas dire que c'est la mondialisation qui est coupable ou que c'est la fin de la mondialisation. Ce n'est pas ça. Il faut aller au-delà de ça et se dire qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la mondialisation ? Alors, sur le sujet dont vous parlez, moi, je propose quelque chose qui est simple. Je propose que nous définissions ce que l'on pourrait appeler des secteurs essentiels. Il existe déjà dans la loi des secteurs stratégiques qui sont protégés de l'investissement étranger. On peut définir des secteurs essentiels pour lesquels on définit un quota minimum de production sur le territoire français ou sur le territoire européen. Et donc, la part de la politique entre là-dedans. Oui, c'est ma proposition. Au débat, inscrire dans la loi des secteurs d'activité essentielle comme la pharmacie, l'agroalimentaire. Qui va définir ces secteurs ? Et comment, au fond, l'État peut obliger les entreprises à relocaliser, à produire en France certains biens essentiels à la nation ? Est-ce que l'État peut faire ça ? Est-ce qu'il doit faire ça ? Bien sûr, je pense. Mais je pense qu'il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que tous les secteurs sont des secteurs qui doivent absolument produire sur le sol français. Les vêtements que nous portons sont en très grande partie produits sur d'autres sols et ça ne pose évidemment pas de difficultés. La mondialisation, c'est le T-shirt à aller à 5 euros, 10 euros maximum. Ça, vous voulez que ça continue ? Au fond, il faut continuer à essayer de chercher le plus bas coût pour le consommateur en produisant le plus loin possible si nécessaire dans certains secteurs comme le T-shirt ? Pas du tout. Et revenir à des médicaments produits en France ? Non, pas du tout. Je pense que ce n'est pas la peine. Si on peut éviter d'acheter des T-shirts à 2 ou 3 euros, c'est mieux d'éviter de le faire. En même temps, il y a aussi des gens dans notre pays qui ont des difficultés financières, qui sont en vente de souffrance sociale et je ne veux pas leur faire porter le poids de la culpabilité, bien évidemment. Donc, eux doivent pouvoir acheter des T-shirts qui ne sont pas chers. Ça m'est arrivé par le passé, ça m'arrivera peut-être à l'avenir. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Mais je pense que, bien évidemment, c'est mieux d'acheter de la qualité en tout. Simplement, vous avez aussi des produits de très haute qualité qui sont fabriqués dans des pays émergents et notamment des pays du Sud-Est asiatique. Donc, on ne démondialise pas dans tous les secteurs dans un premier temps ? Non, mais même dans un deuxième temps. Je suis tout à fait opposé. Je suis opposé à l'idée de démondialisation. Je pense, en revanche, mais mon idée d'ailleurs est moins économique que politique parce que les relocalisations dont on parle dans l'agroalimentaire ou dans la pharmacie, ça ne va pas créer énormément d'emplois. On ne va pas créer énormément d'emplois par les relocalisations. On va créer énormément d'emplois par une industrialisation du futur, par un grand plan d'industrialisation de l'Europe. La question des relocalisations, pour moi, c'est une question de souveraineté. C'est une question politique. Et oui, bien évidemment, je reviens à votre question originelle, c'est tout à fait possible. Quels sont les secteurs incriminés ? Moi, j'en ai cité deux, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, il ne faut pas non plus en faire trop parce qu'on ne va pas tout produire sur le sol français. C'est là où il ne faut pas, pardonnez-moi l'expression, elle n'est pas très belle, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que tout produire en France, ça voudrait dire qu'évidemment, on produit à des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui, ça voudrait dire que tout ça, c'est payé par le consommateur en bout de chaîne. Donc, ça voudrait dire que les consommateurs doivent accepter de payer tout plus cher. Alors justement, est-ce que les Français sont prêts ? Ils sont prêts à payer plus cher ? Je pense d'abord à l'alimentation, à la chaîne agroalimentaire. Est-ce que vous pensez qu'on est à un point de bascule où, même pour les ménages les plus modestes, parfois, un peu plus cher peut être une motivation pour manger local et pour, au fond, réaffirmer les chaînes de valeur et se déprendre de la dépendance à des pays ou produits à très bas coût ? Peut-être, mais très honnêtement, je n'en suis pas certain. Et malheureusement, je sais aussi que nous allons devant de gros problèmes économiques et de problèmes sociaux. Et donc, cette idée selon laquelle tout le monde pourrait accepter de payer une alimentation plus chère, je pense que c'est une idée à laquelle il faut faire attention. Je crois qu'il faut, en quelque sorte, qu'on soit un peu plus ambitieux. C'est-à-dire que peut-être qu'on va être obligé de produire plus cher, mais je crois qu'on doit produire autrement en maintenant une haute qualité. Et on peut le faire parce qu'on a les technologies, aujourd'hui, qui permettent de faire ça. C'est ce que l'on appelle, pardonnez-moi de jargonner un tout petit peu, mais les usines 4.0, c'est-à-dire des usines dans lesquelles on a beaucoup de numériques, on a beaucoup de robots. Il y a malheureusement trop peu de robots en France, donc il faut plus de robots, de l'intelligence artificielle, des imprimantes 3D, ce qu'on appelle la fabrication additive, parce que tout ça, ça permet d'industrialiser avec un coût d'investissement important au départ, mais qu'on peut assez facilement amortir dans le temps. Donc on a vraiment un coup à jouer pour faire de la qualité à des prix que l'on arrivera à maîtriser. Mais ça prendra du temps, ça demande un effet. Combien de temps ? Des années. Des années, bien évidemment. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en deux ou trois mois. Mais je le répète, il y a vraiment pour moi deux sujets. Il y a le sujet des relocalisations dans les secteurs dans lesquels nous allons protéger notre indépendance. Et il y a le sujet passionnant de l'industrialisation de l'Europe. Je pense que c'est un sujet à traiter au niveau européen. Mais reste que dans ces économies-là, les économies de la troisième révolution industrielle, les économies du futur, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, l'Europe, elle a plutôt une longueur de retard par rapport à la Chine et aux États-Unis. Si c'est cette économie-là qui va au fond enrichir la reprise de l'activité après la crise et nous offrir des perspectives, ce n'est pas très réjouissant pour les Européens que nous sommes ? Est-ce que ce n'est pas perdu d'avance ? Ce n'est pas réjouissant, mais justement, il faut faire en sorte que ça devienne réjouissant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on peut rattraper notre retard. Mais il nous manque des choses. On a un marché européen qui n'est pas assez homogène. Il nous manque une grande bourse européenne, un grand Nasdaq pour que nos entreprises puissent lever des capitaux. On manque aussi d'une prise de décision au niveau européen d'une politique industrielle qui fasse qu'on encourage ces nouveaux acteurs au lieu de leur mettre des bâtons dans les roues. Mais ça, il faut le faire là, maintenant. Merci de nous avoir accordé cet entretien, Nicolas Bouzou. Et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada